à 221 une autre vision de la télé mesdames et messieurs chers compatriotes depuis quelques mois les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes conscient de cet état de fait le gouvernement du sénégal dès le mois de janvier a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui posaient sur certains produits de grande consommation en dépit de ces efforts du gouvernement la pandémie accords d'accueil 19 continue de perturber les chaînes logistiques mondiales et l'approvisionnement correct des marchés ce qui a pour conséquence le renchérissement continu des prix des denrées de première nécessité face à cette hausse continue des prix et à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises le conseil national de la consommation s'est tenu ce mardi 31 août 2021 au CICES présidé par le ministre du commerce et des paiements ce conseil a enregistré la participation de tous ces membres que sont notamment les industriels les associations de consommateurs les associations de commerçants l'administration et la presse cette rencontre a été l'occasion d'un échange fréquent entre les membres autour de la hausse des prix et de la situation difficile que vivent les sénégalais à l'une de ses travaux le conseil national de la consommation a approuvé à l'unanimité les mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des menaces dans le même ordre d'idée le conseil national propose au gouvernement les mesures complémentaires suivantes la réduction de la taxe d'ajustement à l'importation qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées le maintien de la tva à 0% sur le riz la suspension des droits de douane sur le blé l'application d'un taux de 0% de tva sur la farine de blé le rétablissement des stades de commerce l'administration des prix des bidons de 20 litres doux la mise en oeuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration de stock l'homologation des prix des matériaux de construction comme vous pouvez le constater ces mesures vont largement atténuer l'impact de la hausse des denrées sur les prix de grande consommation les produits de grande consommation et garantir le pouvoir d'achat des ménages le ministère du commerce appelle les acteurs à une mobilisation autour de l'état pour l'apaisement du climat social il demande également la poursuite des travaux en vue de l'examen des prix des autres produits notamment la viande et tout autre produit jugé nécessaire par les acteurs le ministère du commerce réaffirme sa disponibilité et son engagement aux côtés des sénégalais et des sénégalaises pour veiller à ce que le marché soit correctement approvisionné en produits de qualité en quantité suffisante et à des prix abordables je vous remercie de votre à 221 une autre vision de la télé à 321 une autre vision de la télé à 321 une autre vision de la télé à 1020 une autre vision de la télé C'est parti !